Bonjour, nous sommes aux 4 ans des Gilets jaunes. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous expliquer pourquoi vous avez voulu être présent ? Bonjour Nicolas, je suis parti des Gilets jaunes depuis 4 ans. A l'époque, quand même, on avait une AG, on avait une présence de Gilets jaunes qui était assez importante à Lyon. Voilà, donc je suis venu ici à l'anniversaire en devoir de mémoire et aussi pour retrouver d'anciens camarades. Et parce que je pense que c'est toujours important de montrer qu'on existe encore et que les gens s'en rappellent. Surtout dans une période telle que celle qu'on vit. Oui, la situation socialement est pire qu'à l'époque. Comment vous expliquez qu'il n'y ait pas de mobilisation ? Eh bien, mobilisation, pour moi, l'un des problèmes, c'est que je crois qu'avec les Gilets jaunes, on va peut-être montrer aux gens ou leur faire croire que la rue, ça ne bougeait pas, ça ne servait qu'à se faire casser la gueule. Et donc, voilà, c'est vrai que nous, à l'époque, ça râlait pour une petite augmentation de l'essence. Là, on a une inflation qui est de 15% et pourtant, les gens ne se rebellent pas. Alors, on met beaucoup sur le dos de la guerre en Ukraine, mais bon, il n'y a quand même pas que ça qui provoque tout ça. Et je ne comprends pas comment les Français non plus ne peuvent pas râler. Il y a eu une répression sans précédent à l'époque ? Peut-être que ça joue ? Bah oui, effectivement, une répression ultra violente. Ça n'a cessé, ça a tiré dès le début, c'est une impunité tellement de la police que, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens à qui ça fait peur maintenant. Cette semaine, il y a eu une conférence de presse entre des Gilets jaunes et organisée par des Gilets jaunes et la France insoumise pour réclamer, justement, des réparations pour les mutilés de l'époque. Vous en pensez quoi ? Je pense que quand même, ça serait un minimum, vu ce que la police a fait. Voilà, c'est pas censé une répression comme ça dans un pays comme la France, quoi. Je ne sais pas, j'ai un pays des droits de l'homme où, voilà, on avait quand même de l'importance à ce que le peuple s'exprime. Le fait d'avoir une telle violence en face, sans négociation, sans que le gouvernement cherche réellement, parce que le grand débat, c'était, pour Macron, c'était une campagne européenne gratuite. Voilà, pas de geste de la part du gouvernement, pas de négociation, rien du tout. Je trouve que c'est vraiment immonde. On ne mérite pas ça chez nous, quoi. On ne mérite pas ça. Voilà, surtout par rapport au degré de violence qu'on a subi, enfin, que les villes ont subi, ça ne méritait pas ça, quoi. Il n'y a pas eu de flics morts, il n'y a pas eu de flics en état grave, voilà. À la limite, ça, ça aurait peut-être pu être une explication, mais encore, il n'y a rien eu de tout ça. Donc, non, il ne mérite pas. Et du coup, pourquoi le clown ? Eh bien, parce que, en regardant le film Joker, j'ai vu, à la fin, c'était quand même une manif anticapitaliste. C'était, je trouvais que, voilà, ça apportait un message fort, que tous, ils se décident, en rébellion, d'adopter, tuer des traders. Et du coup, ils décident de se révéler contre le capitaliste, contre les ultra-riches. Et je me suis dit, bah ouais, ça serait pas mal et tout, que là, on prenne le machin, un emblème sur l'emblème, du gilet jaune plus le clown. Et peu après, j'ai vu qu'en fait, dans plusieurs pays dans le monde, il y avait eu cette même idée, je trouvais que c'était génial. Dans plein de maïfs dans le monde, au lieu du gilet jaune, parce qu'ils l'ont porté dans certains pays, mais voilà. On les voyait se déguiser comme ça, comme dans le Joker et tout. Et je me suis dit, bah j'espère que ça va prendre en France. Malheureusement, j'ai pas réussi à lancer le mouvement, mais j'adore mon masque. Faites voir ? Vous pouvez le mettre ? Bien sûr. Merci. Je vous en prie.